Nous sommes partis mesdames messieurs pour la deuxième partie de la review La deuxième partie de la review, la review qui se fera je pense en 4 parties Voilà je pense qu'on peut le dire évidemment, sans choquer personne Et on est parti avec le shaman Le shaman sur lequel je suis un peu dubitatif, je ne l'ai pas encore Voilà le shaman c'est pas une classe à laquelle je me suis pour l'instant trop intéressé Je pense cependant que Electra Storm Surge, ouais ma bite quoi Je pense que ce sera extrêmement extrêmement fort Et votre prochain sort lancé se lance 2 fois Donc je pense que ce sera forcément joué dans plein de decks shaman Ça me paraît nécessairement trop fort Et on peut lui mettre 3 sans aucun doute Voilà, ça peut permettre de lancer je ne sais pas un double volcano Alors ça ferait la surcharge en double évidemment Ça ça paraît normal, ça paraît tout à fait normal Ça paraît tout à fait normal Ouais, ça me paraît très fort Je ne mettrais pas 4 parce que je pense que ce n'est pas une carte qui au cal typiquement Je n'ai pas mis 4, tu as beaucoup de cartes pour l'instant, je suis assez dur Vous savez, moi je suis un peu comme Gilbert Rozon Quand j'étais petit j'ai regardé la France, un incroyable talent Et tu vois Gilbert Rozon, je me rappelle tu vois, il était dur quoi Ça me permet de lancer un double maléfice également J'imagine que le deuxième se lance sur une cible aléatoire Je ne sais même pas comment ça va marcher, le deuxième sort Je pense que ça sera une cible aléatoire A moins qu'il lance maléfice, maléfice sur la même carte quoi Dans ce cas là c'est moins bien Ça peut lancer double, c'est quand même super fort, ça c'est clair et net Faiseur de tempête, le sort du chaman Transforme vos serviteurs légendaires aléatoires En légendaires aléatoires Alors j'ai pendant longtemps pensé que c'était fort Mais cependant je pense que c'est vraiment trop cher en fait Ça sera probablement pas joué dans... Ça sera probablement pas joué je pense dans... Il n'y a plus trop de chaman et vol en plus Je ne mettrai que un Pendant longtemps j'ai pensé que c'était ok En fait ce qui est sympa c'est que ça transforme même tes totems C'est à dire que tes totems... Comment dire ? Tes totems en fait deviennent des légendaires quoi je veux dire Donc bon, on se comprend quoi On se comprend, on se comprend Donc ouais je pense que ça suffira pas à être fort Je pense vraiment que ça sera trop trop faible quoi 7 de mana c'est énorme quoi c'est énorme Tête tonnerre Après avoir joué une carte avec surcharge invoque 2 étincelles 1-1 avec ruée Je pense que c'est une bonne carte mais que typiquement c'est celle qui rentre dans le 2 quoi Je vois pas comment elle peut être jouée dans autre chose qu'un deck spécifique Tête tonnerre C'est dur à dire C'est une très bonne carte Je vais mettre que 2 C'est une très bonne carte mais je la vois pas, je vois pas dans quoi elle peut être jouée en fait C'est ça le truc La carte est excellente Les 1-1 c'est celle-là, c'est l'étincelle, ruée, élémentaire C'est très fort mais je vois pas dans quelle carte, dans quelle deck ça peut être jouée On est ce que je veux dire ou pas ? Je vois pas dans quelle circonstance, je mets que 2 Je vois pas dans quelle circonstance ça peut être jouée Donc ouais non ça me parait pas... C'est fort hein, j'aurais pu mettre 3 mais je mets 2 Esprit Omega, vos sorts, on vole la vie pendant ce tour sur les cristaux de mana C'est de la merde Une bombe Esprit Omega, jamais joué de la vie quoi Eureka 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 à mon avis c'est une bonne carte Mais voilà, c'est une carte encore une fois extrêmement spécifique Je la mets pas dans les forces sera jouée Mais cependant Voilà, à mon avis je vois pas comment cette carte ne pourrait pas être jouée dans un deck quand même un peu sympa quoi Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Pour moi elle sera forcément jouée dans un deck un peu sympa Notamment avec Maligos dans un deck shaman, peut-être big shaman Elle invoque une copie d'un serviteur aléatoire de votre main C'est une bonne carte vous voyez ? C'est une bonne carte Donc euh... Ouais je... Ouais ouais c'est... C'est 2 et sans aucun doute c'est... Je dirais que c'est un bon 2 même hein Alors y'a pas de bon 2 ou de mauvais 2 hein j'ai envie de dire mais bon On se comprend quoi C'est... C'est... C'est une bonne carte mais voilà Elle sera probablement pas jouée dans... Ça va pas faire un deck tir 1 quoi c'est ce que je veux dire Et là en esprit oméga c'est de la merde Moi j'en déborde pas, c'est de la grosse merde La grosse merde Étincelles voltaïques C'est de la grosse merde Invoque 2 étincelles 1-1 avec ruée sur charge En gros elle invoque 2 comme ça Cette merde sur charge, ouais c'est nul Le... Voilà on préfère éclair tout simplement hein Pourquoi jouer ça alors qu'on pourrait jouer éclair ? Bonjour Stinson, oui c'est ce que je veux dire ou pas ? Et pourquoi jouer esprit oméga alors qu'on peut jouer la pluie ? Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? J'ai pas raison après tout Vous voyez ce que je veux dire ? Explosion voltaïque c'est nul, nul, nul C'est... C'est 100 fois moins bien qu'avec éclair quoi Avec le sort légendaire Mais oui mais le sort légendaire on lui a mis 1 Donc on est cohérent Si on pense que le sort légendaire est trop cher Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Si on pense que le sort légendaire est trop cher Et bien on pense que toutes les cartes qui sont faites pour comboter avec vont être nul aussi Après je peux me tromper mais au moins j'essaye d'être cohérent C'est le plus important j'ai envie de dire Chasse tempête Et dans celle évidemment il n'est pas une carte Chasse tempête Alors là c'est 3 bombes pour le chasse tempête Je trouve absolument excellent En fonction du deck que tu joues Il va pour moi te permettre d'aller récupérer soit un volcano C'est un tuteur à volcano Ou c'est un tuteur à... comment dire ? À furie sanguinaire Voilà ça c'est une carte qui va pouvoir rentrer même dans Shaman Shodowark je pense Il va te permettre d'aller piocher ton volcano C'est un très très bon tuteur Après les stats sont pas bonnes mais peu importe C'est le chasse volcan C'est exactement ça C'est le chasse volcan Il va te permettre d'aller chercher le volcan La Bloodlust Ou Eureka Il va également Si tu joues avec Eureka Il va pouvoir te permettre d'aller chez Eureka également Donc ça c'est typiquement le genre de cartes qui sont toujours super sympa quoi Et je vois pas qu'avant ça peut ne pas être joué Ça sera forcément fort et joué Par expérience sur Hearthstone Ces cartes là sont toujours excellentes quoi Et oui la méta va être certainement un peu lente au début de l'extension Mais la méta est toujours lente au début de l'extension Le Nimbus menaçant Un joute un élémentaire aléatoire dans votre main Deux deux pour deux Trois aléatoires Une bombe Aucun intérêt La réaction élémentaire Je sais même pas si j'ai joué cette carte Vous biochez une carte si vous avez joué un élémentaire au tour précédent à la copier Ok en fait c'est un... C'est une MimicPod en moins bien quoi Parce que t'es pas sûr de la faire Mais ça coûte 1 de moi Euh... Ouais c'est de la merde je mets 1 Je mets que 1 Ces cos caméléon en vraiment moins bien Parce qu'il y a une condition qui est quand même assez lourde hein Si ça avait été un élémentaire dans le même tour On aurait pu faire peut-être une combo mais là c'est le tour... C'est trop... On a vu que les cartes... La mécanique élémentaire a jamais très très bien fonctionné sur Hearthstone malheureusement hein Ouais je trouve pas ça très très bon hein Vraiment... C'est une bombe ça clairement Euh... L'extension sur le 7 août hein je vous rappelle Et la foudre en béchère Alors là je suis assez dubitatif Je pense que 2 de surcharge ça fait vraiment très très mal Donc c'est pas possible de le jouer Euh... Comboté avec Dandek Maligoz pour faire une août je pense pas C'est à tous les serviteurs ça aurait été... Avant on avait portail du Maelstrom hein Regardez la différence avec portail du Maelstrom Je mets une bombe Je pense que c'est mal gâché hier Voilà Euh... Ce sera sans doute jamais joué La foudre en béchère Même avec Talnos hein Ça veut dire que pour 2 tu fais une août à 2 Mais ça tape euh... Ça tape... T'es le premier à dire béchère comme il faut Talnos Ouais c'est des illettrés euh... J'ai entendu Maelstrom hier il disait bêcher Rires Il disait bêcher Maelstrom hier je voulais mourir Allez la foudre en béchère Euh... Une bombe Voilà pour le chaman Chaman qui à mon avis euh... C'est clairement pas le meilleur de l'extension C'est clairement pas celui qui a eu la plus de chance hein le chaman hein On va passer maintenant à le guerrier Le guerrier, nous rentrons dans la paroisse de notre ami Alexandre Ledley Qu'on appelle euh... L'américain Au des Miam Miam Evidemment Ta 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 Et là Euh... C'est le moment de ce... Ah Maverick qui vient de me traiter d'enculé Je me sens euh... Il ne reste plus que les insultes évidemment hein Quand la langue ne peut plus se défendre Il ne reste évidemment que la goujaterie Voilà La goujaterie c'est ce qu'il nous reste quand on a plus que ça Le Dr Boom ça m'en fout Ah là c'est le moment où il faut se mouiller là Là c'est le moment Euh... Sur le Dr Boom ça m'en fout Où euh... Où il faut se mouiller évidemment Euh... Moi je vais me mouiller, je vais être 4 Voilà Je pense que euh... C'est... C'est vraiment fort hein Faut... Pour le coup je vais... Pour le coup c'est Vince qui m'a convaincu de la carte exceptionnelle pour le coup donc euh... Donc euh... Donc je lui... Je lui fais... Il m'a convaincu donc euh... Que c'était... C'est vrai que ça a l'air fort maintenant que je l'ai... Maintenant que j'y ai bien réfléchi En fait c'est les pouvoirs héroïques quoi Ils sont extraordinaires Les... Les pouvoirs héroïques sont vraiment extraordinaires Euh... Parce que toutes les... Toutes tes mécas ont rué Donc ça veut dire que pour 2 tu fais 3 1 1 qui ont rué Le red bouton bah c'est pas un hero power évidemment Euh... Fibo a dit que c'était 4 Bon bah si... En plus Fibo c'est le roi du guerrier quoi Microbot c'est des 1 1 Euh... Le set d'armure bah évidemment par rapport au deck de base euh... Voilà c'est forcément très très fort Euh... Le Kaboom c'est un tourbillon Euh... C'est un tourbillon que pour les ennemis C'est important de le préciser Et ça met aussi un point de dégâts aux héros adverses C'est à dire que tu peux mettre un point de dégâts aux héros adverses en faisant ça Donc c'est quand même intéressant Et discover un mec c'est forcément trop fort Et l'effet qui euh... Euh... Va donner méca rué au méca Me paraît également excellent pour plusieurs raisons Et pour plusieurs cartes guerriques On va aller pouvoir euh... Découvrir dans euh... Quelques secondes Si je ne dis pas de... De... De sottises évidemment Je... Tac 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 Et on va commencer directement Je remets le chat Par le sort euh... Du guerrier le Kaboom Invoque 3 serviteurs aléatoires de votre main Et leur confère ruer Invoque 3 serviteurs La carte de la chaîne Tant le quai marmotte Euh... Invoque 3 serviteurs aléatoires de votre main Et leur confère ruer Ca coûte 9 Ca c'est... 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 C'est sacré... Sacré carte quand même hein Sacré carte Je... Je sais pas... Je sais vraiment pas si c'est de la grosse merde Ou si c'est une carte exceptionnelle quoi En fait j'ai l'impression que c'est de la merde Mais ça peut être très fort aussi Je... C'est la... C'est une des cartes que je... Je n'arrive pas à... Comment dire... Je... Je n'arrive pas à trancher Voilà J'arrive pas à savoir Si c'est fort Ou si c'est vraiment la pire des saloperies quoi C'est... C'est dur à dire Je... Dans le doute Je pense que ça peut être joué Euh... Ah je sais pas Je mettrais 2 Pour moi c'est vraiment pas fou quoi J'y mettrais 2 Ouais J'y mettrais 2 Je pense que ce sera pas trop joué Je n'arrive pas à savoir si c'est fort Ca coûte 9 Et au final... Je sais pas, je mettrais 2 C'est... C'est... A mon avis ce sera un deck spécifique Donc euh... Voilà Là je pense qu'on est clairement dans le deck... Voilà Seulement dans certains decks Spécifiques Voilà Rappelons que ruer c'est pas non plus si ouf que ça Bon 2 Euh... Tant que j'ai mis 4 QO à Hunter Mais j'ai mis 4 à lui là ! Après le Hunter il est cool mais bon J'adore quand ça va face Ca me fait... Ca me fait plaisir Euh... L'annulateur en Mellirium ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque C'est de la merde Même avec Manetis je lui mets 1 C'est... De... La... Grosse merde C'est de la grosse merde Ca me déplaît totalement Le super collisionneur Une fois que vous avez attaqué un serviteur le force à attaquer un de ses voisins C'est de la merde 1 Mitroglou Ca c'est Germain Et ça c'est Mitroglou ça Et à côté par contre on a tout à voir à côté Assemblage Omega Je mets 4 à 7 cartes 4 bombes Pour l'assemblage Omega Je trouve ça extrêmement extrêmement fort Ca va permettre de... En fait c'est ce qui va... A mon avis c'est vraiment ce qui va permettre De pouvoir vraiment jouer le Dr Boom en fait C'est à dire que dans un guerrier Tu vas souvent l'utiliser avec 10 de mana Autant que faire se peut Et en fait une fois Que tu auras besoin de... De value avec ton Dr Boom et de cartes ruées Et bah en fait tu vas découvrir 3 mecha Vous voyez ce que je veux dire Tu vas découvrir 3 mecha Et tu vas récupérer les 3 dans ta main Je trouve ça ultra fort Et au pire quand tu auras vraiment besoin d'une carte à un instant T Bah tu pourras découvrir un Et il aura... Il aura sa ruée Et au final des mechas bah y'en a pas tant que ça Donc ça va être assez facile de récupérer un mecha Que tu considères comme étant assez value Donc en fait dans ce deck là On va pas jouer tant de mechas que ça Par contre ce qu'on va faire C'est qu'en fait les mechas bah on va les découvrir On va les découvrir les mechas Et ça va être absolument excellent je pense Donc je mets 4 à cette carte là Voilà Seul Dieu peut me juger de toute façon Le rover de sécurité Vous voyez typiquement je pense que le rover de sécurité ça va être une carte que tu seras très content de découvrir sur l'assemblage Omega Par contre tu la joueras dans aucun deck Donc en fait le rover de sécurité je lui mets 1 Une bombe Mais cependant tu seras très content de découvrir le rover de sécurité dans l'assemblage Omega Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est là que c'est assez intéressant Euh... L'explomatique Inflige 5 points de dégâts répartissants aléatoires entre tous les serviteurs à l'exception des mechas C'est une 3-4 pour 5 Euh... Je... Je pense que c'est nul je mets 1 Je pense vraiment que c'est de la merde Genre une 3-4 pour 5 Une 3-4 pour 5 je pense vraiment que c'est pas super intéressant Honnêtement Moi je... Non j'aime pas Je pense vraiment que c'est nul hein Je trouve vraiment ça nul sur 20 pour le coup Vraiment je trouve ça nul C'est... Je trouve pas que ce soit une bonne carte Je... Ouais c'est un avis très personnel hein Je trouve ça extrêmement mauvais quoi Le rover en ethereum Vous gagnez 2 points à l'armure à chaque fois que ce serviteur subit des dégâts Je trouve ça ultra fort Toutes les cartes... Toutes les cartes 1-3 pour 1 sur Orson sont toujours très forts Je vais mettre 3 bombes Je pense que c'est excellent Je mets 3 En fait avec magnétisme c'est aussi ultra fort donc c'est le truc quoi tu vois Avec magnétisme c'est même excellent parce que si tu arrives à lui mettre un taunt en fait ça peut faire des trucs de ouf avec magnétisme Tout le monde dit 4 sur le chat Incroyable Tout le monde dit 4 sur le chat Est-ce que je me l'ai influencé par le chat ? Allez 4 allez viens c'est pour moi celle-là On a pas mis 4 encore euh... Si on a mis 4 au guerrier déjà C'est vrai que c'est fort C'est vrai que c'est trop fort Vous avez raison 4 Tiens mais pourquoi 4 ? Pourquoi 4 tiens ? Mais pourquoi 4 ? Voilà 5 ! 5 ! Non pas du tout Non c'est vrai que c'est fort C'est vrai que c'est fort Vous avez raison c'est 4 c'est 4 C'est vraiment très fort je trouve Mais n'ayons pas peur de mettre 4 C'est excellent comme carte C'est absolument excellent Ensuite Le projet d'armement Je trouve ça trop fort ça Équipe chaque joueur une arme de 3 alors qu'on fait 6 points à l'armure Je mets 3 Alors pourquoi ? Là on va pouvoir digresser sur cette carte Pourquoi je mettrais 3 à cette carte ? Premièrement ça vous met une arme Pourquoi pas Deuxièmement ça vous équipe de l'armure Le défaut c'est que ça donne une arme à votre adversaire Le truc c'est que le défaut vous le transformez en qualité Pourquoi ? Parce que ça devient un pet-arme potentiellement Vous cassez l'arme du druide, vous cassez à lunettes Vous donnez une arme Mais une arme qui n'est pas terrible Parce que vous vous en foutez 1, 2, 3 contre guerriers Vous avez beaucoup d'armure ça vous fait pas trop trop peur Ok ? Les 6 points d'armure comme c'est vous le deck contrôle Vous vous en battez les couilles de donner les 6 points d'armure à l'adversaire Et cerise sur le gâteau Pour 7 de mana vous faites une combo avec Harrison Jones Et vous piochez 3 cartes Enfin moi j'ai presque envie de dire que cette carte elle fait le beurre Elle fait le beurre L'argent du beurre Et le cul de la crémière quoi Si vous me permettez l'expression un peu vieillotte Et ça casse également le grain du manari Voilà tout à fait ça casse toutes les armes Moi je mets 3 Les gens disent 4 Je pense pas, ça sera pas joué partout typiquement Mais c'est excellent comme carte quoi Et on a enfin les bottes fusées Qui je pense sont pas bonnes Qu'on fait ruer un serviteur ou piocher une carte Non, non, non C'est jamais mauvais ce genre de truc Mais euh... Mais moi je mets 1 Voilà, bonne fusée On va dire que la ruée n'est pas une mécanique qui est non plus... C'est pas... voilà On va dire que la ruée c'est pas non plus la Champions League quoi Tu vois, c'est pas... Inutile, inutile avec les nouvelles mécaniques du guerrier je pense en plus Passons au mage Guerrier qui euh... Je dirais euh... Nonobstant de nous faire plaisir Devrait euh... Venir avec une nouvelle forme de deck euh... En pleine forme sur la scène compétitive Voilà, je pense Je dirais Alors là le mage il y a des choses à dire Oh là là le mage là... Je tiens quand même à dire que c'est une extension qui nous fait plaisir Je tiens quand même à le dire hein Euh... C'est une extension qui nous fait plaisir Ca fait bien longtemps qu'on avait pas eu de si bonne carte pour guerrier Et de si bonne carte pour chasseur Et ça fait longtemps qu'on avait pas eu de carte aussi euh... Aussi... Aussi moyenne pour Druid En général c'est meilleur que ça, on est déçus hein On est déçus Alors le voleur il va passer encore Le mage Si vous retrouvez les notes, je rappelle que vous pouvez faire point d'exclamation doc Et retrouvez les notes dans la description de la vidéo Allons-y Luna, l'astronome Une fois que vous avez joué la carte la plus à droite de votre main Vous piochez une carte Et ça j'aime bien, ça c'est une vraie carte pour nous les gens de droite Voilà Les gens de la droite, française évidemment Soutien de la première heure de Laurent Wauquiez Euh... Non, blague à part je... Je pense qu'en fait Je pense que la combo Je sais pas comment on va la noter Parce que je pense que la combo avec ça c'est fort en fait Mais... Mais le truc c'est... Est-ce que ça sera joué ? Ouais c'est bof quand même hein C'est quand même bof hein Ouais c'est bof c'est bof c'est bof Ouais moi j'aime bien les cartes de droitier comme ça mais je mets que deux bombes On va mettre deux bombes sur ça Sans surprise Euh... Je vais mettre que deux bombes sur Luna A mon avis Oh non je vais mettre trois Hein j'ai envie de mettre trois parce que... Non non je vais mettre trois Ouais non non Parce que j'aime bien Avatar Je trouve ça un bon film Donc je vais mettre trois Non non je pense qu'en fait il y aura un deck où il sera joué en fait C'est ça En fait je pense qu'il va y avoir un deck trop fort C'est ça en fait je ne comprends pas en fait je ne comprends pas Pour moi il va forcément y avoir un deck trop fort avec Luna et Galaxie La Galaxie moi je lui mets quatre Je vois pas comment ça va pas être trop fort en fait Je trouve ça trop fort Galaxie Je trouve ça incroyable Je trouve ça... En fait c'est pour ça que je mets trois à Luna et quatre à la Galaxie Je pense que c'est trop fort Vraiment hein Ouais Je trouve ça ultra fort Ultra fort Je vous le dis C'est vraiment fort Nan nan c'est... C'est excellent Galaxie et Luna Ces deux cartes qu'on valide totalement Il y aura un deck Alors il y aura pas beaucoup de deck qui joueront ça Mais en fait je pense qu'il y aura un deck qui sera tellement fort avec ces deux cartes Putain je suis en train de dire des conneries là putain Je suis en train de faire la phrase qu'il faut jamais faire pour pas se faire troll Je pense qu'il y aura un deck tellement fort avec ces deux cartes là En fait le truc c'est que Luna combole bien avec ça parce que Tu poses Luna Tu pioches Enfin tu poses Luna et derrière tu poses ta carte à 1 Enfin ta carte de droite qui coûte 1 parce que t'as que des serviteurs dans le deck Donc je pense qu'en fait ça justifie mettre 3 et 4 de cartes quoi Donc voilà je me mouille un peu hein Résultat inattendu Résultat inattendu Nul ! Nul Giroud Mauvaise carte Invoque de serviteurs Aléatoire coûtant 2 cristaux Evidemment ça les améliore avec ses dégâts des sorts Voilà je trouve ça excessivement nul Voilà nul, 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 clairement il n'y a rien à dire C'est mauvais je pense hein L'astreau ancienne invoque un serviteur On taille d'autre main C'est nul hein Le truc c'est que la carte sera ultra mauvaise quand tu la topdeckeras en fin de partie Donc c'est... Tu vois c'est le genre de carte que tu veux la choper de droite et c'est de la merde quoi Les 2 épiques je leur mets 1 A toutes les 2 Elles me plaisent absolument pas, elles me dégoûtent L'émissaire céleste Alors l'émissaire céleste c'est assez intéressant C'est assez intéressant Ça peut être joué je pense dans certains decks très précis Mais ça sera pas, je mets 2 voilà typiquement hein Ça sera pas une carte qui va être forte dans les mages quoi en général l'émissaire céleste hein Sans aucun doute Et ouais ouais c'est pas la Champions League quoi tu vois c'est... C'est pas mauvais, c'est une 2 1 pour 2 Aujourd'hui ça peut pourquoi pas comboter avec l'étoile filante Cependant est-ce qu'on considère que l'étoile filante a une chance d'être jouée ? Moi je dis que oui Donc voilà les 2, la combo des 2 est vraiment excellente Mais bon on en reviendra sur l'étoile filante après On va mettre 2 à cette carte là Le météorologue 1, c'est de la merde Voilà Faille astrale, ajoute 2 serviteurs aléatoires dans votre main 1, une bombe, c'est de la merde Voilà les 2 c'est vraiment très 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 rapide Sans aucun doute Le projet de recherche Chaque joueur pioche 2 cartes Moi je mets 3 Je trouve ça archi fort Notamment contre tous les decks control Car en fait en jouant cette carte en 2 exemplaires Vous allez pouvoir meuler l'adversaire Je trouve ça archi fort Et en plus ça va vous faire un moteur de pioche pour 2 de mana Alors Contagro ça va être de la merde Contagro ça va être de la merde Ça va être très fort sur Glyph aussi quand tu joueras à match tempo Ça, ça me fait plaisir ça C'est vraiment une très très bonne carte je trouve moi le projet de recherche Je trouve ça absolument excellent Faille astrale c'est affreux mais le projet de recherche je trouve ça absolument excellent Attendez je dois répondre à un message extrêmement urgent Pardon excusez-moi, l'aznir de la France en dépendait Donc voile de recherche 3, je trouve ça super fort, j'adore cette carte vraiment L'anomalie cosmique elle aurait été extrêmement forte à l'époque où il y avait le mage ou à l'époque où il y avait le mage freeze avec Tori-san Mais là aujourd'hui ça ne rentre dans absolument aucun archétype d'Earthstone Nous mettons une bombe à cette carte, il n'y a rien à dire C'est très mauvais Exactement je répondais à mon ami Alexandre Benalla Qui va passer sur le stream samedi, voilà, pas du tout Et l'étoile filante je mets 3 L'étoile filante je trouve ça formidable comme carte Avec Talnos ça combat super bien notamment Et ça combat également extrêmement bien avec l'émissaire Celeste Ce qui va permettre de faire 3 dégâts à 2 serviteurs C'est une bonne carte, voilà C'est une excellente carte L'étoile filante Et si on regarde bien, le mage n'est pas gâté quand même Le mage n'est pas gâté honnêtement, je trouve Le mage n'est pas gâté Même si je pense que ces 2 cartes là Sont extrêmement fortes Elles sont extrêmement fortes à mon avis Ouais ça me plait, ça me plait énormément Écoutez, on va bientôt se retrouver pour une 3ème partie de la vidéo Avec le paladin, le prêtre et le voleur On se retrouve plus tard sur Youtube évidemment, Roi Youtube C'est parti !